Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'espère que je vais pouvoir jouer avec cette voiture, ouais c'est bon. Donc vous voyez par exemple, ça c'est une voiture custom, mais finalement je pense que je vais prendre celle-là. Elle est une des meilleures avec celle-là, enfin c'est les deux les plus rapides, niveau accélération elles sont pareilles. Donc je vais prendre celle-là. Niveau couleur, je sais pas ce qu'on va prendre. À prendre en blanche tiens. Et donc c'est parti, on va faire le premier championnat. Allez, nous sommes ready. Je rappelle qu'on est sur la version, c'est pas la version finale du jeu, c'est la version qui a quelques mois en arrière. Je crois que c'est la version presse du jeu. Donc je sais même pas si le jeu, je pourrais le finir en fait. Est-ce qu'il y aura une imitation quelque part ou pas. Alors j'en manquais un truc dans Burnout 2 justement, qui est assez bête en fait, mais on s'en rend compte pas forcément tout de suite en fait. Si vous le jouez à Burnout 1 ou Burnout 2, en fait surtout Burnout 2. En fait ça veut dire, bon allez c'est bon, j'ai le boost, je vais essayer de le remettre avant aux IA. Mais en fait ça sert à rien. Vous pouvez aller hyper vite, enchaîner 24 burnouts d'affilé. Et bien quand vous allez vous crasher une fois, l'IA va d'un seul coup bizarrement vous rattraper. Oui ils sont déjà là. Donc que vous ayez 24 secondes d'avance ou 3 secondes d'avance, en fait l'IA revient assez vite. Et pour le coup, vous allez vous rendre compte que ça détruit en fait l'intérêt du jeu global. Puisque là typiquement, je peux presque gagner la course sans faire un seul Burnout, du début jusqu'à la fin, en prenant mon temps. Alors je sais pas si je vais pouvoir le prouver là, parce que c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, en début de jeu. Enfin je veux dire, jusqu'à ce niveau du jeu. Peut-être que maintenant, avec le mode un peu plus compliqué, ça va changer, je sais pas. En tout cas on va le découvrir ensemble. Donc là je joue contre des voitures modifiées, mais c'est pas les voitures modifiées les plus rapides du jeu non plus. Il y a un coup plus rapide que ça. Je fais gaffe, ah ouais, il fallait passer par là. Donc là on fait des circuits en mode reverse par rapport à l'habitude, donc c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de faire normalement. Ouais pour l'instant j'utilise pas mon Burnout, je vais rester avec ma Jojo Max, et je vais juste me contenter de continuer sur la route, planter le moins possible. Bon après ça reste un challenge quand même, hein, parce qu'il faut pas se planter non plus. Ouais il est pas loin, hein, de rester là. Et je suis pas obligé de prendre de risques finalement, puisque la barre est déjà remplie. Mais c'est pas pour ça que je vais pas planter, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va sûrement arriver derrière. Bon là, deux tours à faire, hein, sur ce premier selfie. Je crois qu'il y a six courses à faire. On va essayer de gagner le championnat comme il faut. Bon je vais pas m'empêcher par contre de faire des drifts ou des terrapages, en tout cas, pour me tourner, hein, même si c'est pas pour utiliser le pouce que c'est derrière. Bon je vous profite un petit peu de cette vidéo pour en faire un peu du shield, enfin, en parler un peu de tout et de rien. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo, je pense qu'elle sera peut-être uploadée la semaine prochaine, par rapport au moment où elle a été tournée. Euh, donc, au moment où je vous parle, bon, effectivement, le déménagement est terminé, hein, donc je suis, euh, je suis déjà à mon nouveau chez moi, à mon vrai chez moi. Voilà, si c'est pour le bon personnel, et par rapport à ça, bah pour le moment, on reste bloqué avec la DSL simple. Et du coup, euh, qui dit à DSL simple, dit, bon, certes, euh, pour, pour, euh, pour jouer, ou télécharger, bon, je suis à 15, 16 mégas, réellement, hein, voilà, euh, donc ça va, il y a, 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 ça pourrait être pire. Je mets un peu de boost, il faudra pour montrer un peu quand ça va vite. En tout cas, ça va vite être terminé, voilà. Euh, donc ça va pour, pour télécharger, pour regarder des vidéos, c'est pas le problème, mais, euh, pour jouer une chaîne YouTube, c'est vraiment pas ça, parce que, justement, euh, l'upload est pourri. En fait, si je dois vous comparer l'upload, euh, par rapport à avant, je suis à peu près 80 fois plus lent que avant. Ouais, ils sont juste derrière, hein, même juste devant, je suis planté une seule fois, bon, je vais vous l'expliquer, c'est un peu ce qui est train de se passer là, c'est que ça sert à rien forcément d'aller vite, il faut juste rasser devant eux. Et du coup, euh, donc du coup, j'en ai pas de pourri. On va dire 0.8, 0.9, euh, au maximum. 0.8, 0.9, en fait, c'est l'équivalent à à peu près, euh, 100, 100 kilosecondes, 200 kilosecondes, comparé aux 9000 que j'avais, euh, 9000, 12000, ou même aux 15000, non, je crois pas, je sais pas, je crois que c'était les 19000, euh, que j'avais avant. Donc, je vous laisse imaginer la différence. Alors, pour le coup, uploader les vidéos classiques, déjà, c'est très très long. Là, le temps est quasiment infini pour envoyer les vidéos. Alors, c'est-à-dire, j'ai trouvé entre-temps un moyen de les compresser légèrement, sans qu'on voit trop la différence, je pense même que vous allez pas la voir, la différence. Euh, il faut que je me brouille, là, par contre, parce qu'il est 25. Je me concentre un peu, quand même. Et voilà, si je dis ça, vous allez voir que j'ai peur de donner moment. Tout d'un coup. Vous le sentez, ça, que j'ai peur de donner moment ? Voilà, c'est fait, je suis deuxième. Incroyable, voilà, ça, ça m'arrive souvent. Bon, c'est pas grave, on va voir pas avec la deuxième place. Euh, donc, pour l'upload de vidéos, euh, on va dire, hors ligne, c'est pas gênant, euh, c'est gênant parce que c'est long, mais bon, on va dire, ça peut être pire. On va dire qu'en moyenne, une vidéo, je vais mettre, euh, je vais mettre 3, 4, 5 heures pour l'uploader. Une vidéo de, une classique, une vidéo qui fait 30 à, 30 à 50 minutes. J'ai échoué la première course, c'est dommage. Euh, mais voilà, mais par contre, pour du, pour du streaming, enfin, pour du direct, comme on fait sur Grand Tourismon et autres, c'est impossible. C'est complètement impossible. Alors, je peux utiliser la connexion de mon téléphone pour uploader, ce qui est plus rapide. On va dire que là, avec le téléphone, je peux passer à 3, 2, 3 mégas. Donc, réellement, euh, on va dire, euh, 400, on n'aime pas, hein, 3, 400, 500 kilosecondes pour l'envoi. Donc, ça réduit un petit peu, enfin, en tout cas, ça divise par 3, ce temps. Pour uploader des vidéos. Donc, j'utilise un peu mon téléphone, en fait, la data de mon téléphone pour ça. Pour envoyer les vidéos plus rapidement. Mais, euh, ça reste, de toute façon, insuffisant pour faire du streaming. Je fais n'importe quoi. Donc, vous comprendrez que, pour le moment, le retour au direct est impossible. Et en parlant de retour au direct, de retour de la fibre, la fibre, en fait, elle est, euh, le quartier est fibré. Mais le lien entre la résidence et, euh, et notre, notre, euh, et la rue, quoi. La fibre n'est pas fait. Donc, je ne sais pas quand ça sera fait. Ça peut prendre, euh, peut-être 2-3 semaines, comme ça peut prendre 3 mois, 4 mois, euh, je n'en sais rien. Euh, en tout cas, j'espère que ça ne sera pas trop long, parce que, bah, plus ça durera, plus ça, plus ça empêchera de faire du direct, en fait, pendant un moment. Et, je trouve que j'aimais bien faire du direct avec vous, même si je n'en faisais pas tout le temps. Donc, euh, donc, voilà, pour les petites infos, euh, meurant à la chaîne, en tout cas, qui impacte la chaîne. C'est pour ça que, par exemple, le Burnout 2, on l'avait fait en direct. Bah, là, on va le, je vais le faire en hors-ligne, pour continuer en ligne avec vous. Alors, pour le moment, bon, là, je suis promis, je vais quand même gagner cette course, parce que, euh, c'est très, on peut vite perdre le championnat, hein. Oui, je me suis planté combien ? Je me suis planté, allez, 3 fois, 3 fois sur la course précédente ? Bah, c'était 3 fois de trop. Je vais prendre mon temps. C'est-à-dire qu'il y a assez technique, mais il y a moins de voitures, euh, ça, c'est de l'hésitation, tout ça, je passe à droite, à gauche. Mais comme il y a moins de voitures, on a moins tendance à se les prendre. Ici, il disait, il utilisait le burn-out, il ne sert pas à grand-chose, hein, parce que, de toute façon, on va aller très vite. C'est assez serré au niveau des virages. Alors, je vous avoue que le fait de ne plus trop avoir internet rapide, ça me coupe un petit peu du multi. Et du coup, ça me permet de, bah, de re-jouer à des jeux, au fait, je ne jouais pas trop en solo, donc du coup, je redécouvre un peu des jeux, là, en ce moment, où je continue, les trucs que j'avais arrêtés avant. Typiquement, j'ai recoupris, par exemple, la carrière sur Need for Speed 4. Donc, potentiellement, je vous ferais une vidéo Need for Speed 4, enfin, pour la suite. On s'était arrêtés à l'époque, parce que j'ai perdu la sauvegarde, c'était un peu le même cas pour Toka 2. Pour ceux qui ont connu cette chaîne à l'époque, il y a quand même plusieurs années, on va dire que là, on parle de 5-6 ans, déjà. Burn-out pour Toka 2 et Need for Speed 4, il faut même plus. Je rappelle quand même que la chaîne a 12 ans, donc je pense Need for Speed 4, je vais essayer de le continuer. Je vais le continuer en repartant à peu près de là où je m'étais arrêté la dernière fois et en reprenant, bon, évidemment, c'est pas la même partie, je reprends une nouvelle partie zéro, mais je suis fait la progression que j'avais faite la dernière fois. Comme ça, je pourrais enfin continuer Need for Speed 4. Donc je pense que la chaîne, pour le moment, ça va être malheureusement moins de live et plus des bouts de jeux comme ça et évidemment, les tests classiques de la chaîne, même si vous vous rendez compte qu'ils sont un petit peu plus décalés, plus espacés, parce qu'on est en train de faire un peu le tour, en tout cas, de la période 32 bits au niveau des jeux de course. Il en reste encore quelques-uns, bien sûr, mais bon, c'est pas forcément les plus intéressants. Donc il va arriver un moment où ça va être les jeux de consoles de génération supérieure, par exemple PS3, peut-être 360. Et pour cela, il faut avoir un bon PC, les émuteurs au point et c'est pas encore le cas. Bon, j'ai gagné. Parfait. Deuxième course. Je ne sais pas au championnat. Ouais, c'est bon, du coup, on est promis avec un petit point pour un avance. Il se partage les points, du coup, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a que 3 points sur le 4. Bon, écoutez, on fera une vidéo qui ira jusqu'à la fin de ce championnat. Et à la limite, on découvrira la prochaine voiture sur le débloque. Donc ça, c'est un round reverse. Et là, apparemment, il n'y a pas de tour. Oui, c'est vraiment un run jusqu'à la fin. Donc alors, il va falloir faire une gaffe. C'est un maîtresseur préféré, d'ailleurs, celui-là, en sens normal. Alors, je ne sais pas si on va aller tout droit. Bon, je l'accélère un peu. Ils ont fait un carbre, là, je n'ai rien. Je m'éloigne un peu. C'est vraiment un tracé cool ici. En fait, il y a beaucoup de virages qu'on peut prendre rapidement en dérapage. C'est vraiment le circuit beaucoup plus fait. Je n'ai pas besoin de prendre d'où ils sont. Ah, si je dis ça, j'ai pris quand même le choc sur la route. Tant pis. Ils vont vite revenir. Je vais récupérer un peu de grip. Un petit peu de grip, n'importe quoi. Un petit peu de burn-out. Voilà, c'est bon. Comme ça. Très tranquille. Vu qu'il n'y a qu'un tour, je pense qu'on va... Ouais, on ne va pas forcément aller à la gauche, mais on va aller dans le tunnel. Et boum. Bon, ils se sont tous pris le... tous pris de l'accident, sauf le premier devant nous, là. Ah, il m'a quand même mis dehors, quoi. c'est très difficile de suivre les IA parce que quand on est en sens inverse, on a les voitures qui, du coup, se décalent pour éviter les coups en devant. Mais nous, ça nous... ça faisait beaucoup plus difficile d'anticiper. Vous savez, Burnout 2 est mon Burnout préféré de la liste. Alors, c'est peut-être pas le meilleur, selon les gens en cité le 3, qui est le meilleur de Burnout. Mais, donc, pour mon cas, c'est pas le cas. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai à peine affleuré le bus, quoi. Attends, je fais start. Hop. Oh, le finish est à l'heure en plus, je vais finir 4ème. Oh, mon Dieu. Oh, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je me suis complètement loupé. Et j'ai marqué 0 point, littéralement. Aïe, aïe. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on est encore promis ex-eco, on a 3 voitures à 5 points et une à 3. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se jouer dans la dernière course. Ça va se jouer dans la dernière course et on a encore deux chances. Ça sera jamais autant été aussi serré. Bon, allez. le petit départ rapide. En même temps, les IA le font aussi. D'ailleurs, au départ, quand on ne connaît pas le jeu, on se demande comment on sait que les IA a un super boost. Et on s'en est rendu compte au fur et à mesure en se disant pourquoi elle dérape dès le départ. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est accélérer et freiner en même temps et relâcher à la fin au moment du go. j'ai seulement dû expliquer la technique il y a longtemps sur notre vidéo mais pour ceux qui n'auraient pas suivi. Non, pourquoi j'aime beaucoup Burnout 2, je vais l'expliquer, c'est parce qu'il n'est pas encore trop what the fuck. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans la course de vitesse sans trop mode de démolition. Le mode crash est ultra classique mais au moins on y revient dessus pour essayer d'améliorer à chaque fois un petit peu petit à petit à petit le no score alors que dans le 3, il y a trop de paramètres. Le fait de pouvoir exposer la voiture, le fait de ramasser des bonus, ce genre de truc. Et j'ai beaucoup aimé le 3, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué et je crois que je l'ai quasiment fini. Mais, je ne sais pas, j'ai préféré le 2. Je le trouve beaucoup plus propre au niveau des graphismes. Le 3 ajoute pas mal d'effets. Pas mal d'effets, le jeu est encore plus rapide. Mais on perd cette netteté du jeu qui le rend assez enfin, mon brouillon. Voilà, mon brouillon. Bon, ça, je me concentre. Ouais, j'ai pas de bêtises pour le moment, mais est-ce que ça va suffire si c'est autre chose ? c'est autre chose ? On a quand même 3 IA qui sont ex-ecu avec nous. Et du coup, à part si c'est le dernier qui gagne et que je termine le deuxième par exemple, c'est la seule solution pour moi d'être champion. Ouais, ils sont en train de remonter pour le moment. Mais je vais m'enfoler pour autant. Je vais continuer ma route. Je vais quand même prendre le bus. On a vu le bus sur le côté, voilà. Ils aiment bien mettre la rangée de bus dans ce virage. Quelque chose me dit qu'on va se le prendre dans le dernier tour. Bon, j'ai le boost OK. En fait, le boost OK, ça ne me sert à rien d'une certaine manière parce que si je me crache, je vais quand même perdre mon boost. Donc c'est juste qu'il sera chargé au maximum, enfin au plus proche du maximum. Il y a pas mal de zones non aveugles aussi qui sont difficiles à anticiper. Je prends mon temps. Pas besoin de prendre trop de risques. C'est vraiment un dosage entre aller très vite et pas se louper. Le 1 est beaucoup plus difficile d'ailleurs à ce niveau-là. Moi, dans le 1, reste, ça n'est plus difficile. Quoique les derniers recours du 3 sont très très difficiles aussi, mais... vous comprenez que je ne parle jamais des autres. Les dominators, etc. Ils sont des bons jeux aussi, c'est pas le souci. Je trouve qu'après, on n'a pas changé trop de... On n'a pas trop changé de génération. Enfin, on tourne un petit peu en rond. Oh là là là, le passage ici, mon dieu. Je finis avec le boost, on l'utilise enfin et c'est bon. Et du coup, on a gagné la médaille d'or. Bon, c'est bon. On va en avoir enfin réussi. Même, je ne suis claché qu'une seule fois. Bon, les dents, ça n'a pas été très spectaculaire à cause de ça. 8, 7, 6, 3. Il n'y a pas à dire quand même, c'était serré. On a gagné le trophée. Et j'ai débloqué le Split Second Ramply. Donc, c'est une série avec 5 courses. Et j'ai débloqué la Custom Sport. Et je viens de débloquer une course de poursuite. Alors, on est à 21 minutes. Est-ce que j'essaye... Non, il faut que je fasse le mode poursuite pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Maintenant, j'aurais voulu vous montrer la mode poursuite mais finalement, je ne pourrais pas parce qu'il faut gagner le tout en or ici. Donc, ça, il faudra le recommencer en off pour gagner tout. Voilà, sinon, après, la prochaine championnat, ça va être du coup le Palm Beach Marina, Interstate Loop, Mix of Shore à l'envers, Airport Terminal 3 à l'envers et Air Break Heels. Écoute, on prend ça une prochaine fois. Donc, c'est juste pour vous montrer une petite partie du jeu la suite. Et on fera la suite une prochaine fois. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.